Bonjour, comment allez-vous ? Très bien et vous-même ? Bien, impeccable. Tout d'abord, j'aimerais vous féliciter pour mon lot qui a mis eu une excellente série, une mixe en thriller et fantastique. J'ai pu découvrir récemment les deux premiers épisodes et j'ai été totalement conquis. Pouvez-vous nous parler un peu de l'origine du sujet ? Oui, tout à fait. Au tout début, l'idée c'était de faire un thriller mental en fait, un petit peu sur la base d'In Treatment. Et l'idée c'était, au tout début, mon envie c'était de faire un In Treatment thriller fantastique. Et au fil de l'écriture et du développement de la Bible et du concept et tout ça, ça s'est un peu élargi à une ville et du coup j'avais une envie aussi de traiter des choses plus graphiques, plus amples, d'aller à la mer, de travailler aussi une architecture et tout. Donc la série est sortie du bureau de psy pour devenir une série normale entre guillemets avec un grand nombre de décors. Et voilà, ça c'est pour la genèse et le tout au début de l'idée. En découvrant les deux premiers épisodes, j'ai autant pensé au roman Firestarter de Stephen King, à la série X-Files, notamment l'épisode d'Incendiaire, mais aussi au thriller de David Fincher, dont la trame repose autant sur un scénario des catégories qu'une interprétation parfaite. Pouvez-vous nous parler de vos inspirations et de l'élaboration du scénario ? C'est des super références. Déjà, moi ce qui me plaît dans ce que vous dites, c'est qu'il y a, ce qu'on a essayé de faire je crois, c'est à la fois d'assumer du genre, du thriller fantastique, avec des désirs visuels, des désirs plastiques, et en même temps de raconter des choses à la fois peut-être un peu sociales et politiques et intimes. Donc voilà, ça fait partie de ce que, enfin c'est ce que je disais hier encore, mais de ce désir de raconter la société par un détour fantastique. Et d'une certaine façon, c'est ce qu'il faisait aussi dans X-Files. Alors il se trouve que l'épisode d'Incendiaire, je ne l'ai pas vu, mais je serais très curieux de le voir, pour le coup. Bonjour Arnaud Valois, pouvez-vous nous parler de votre personnage Tom ? Oui, Tom est un flic et Arnaud et Marion, je trouve, ont proposé une version alternative du flic qu'on peut trouver d'habitude dans les séries thriller, policière, mais quelque chose d'un petit peu plus profond, peut-être dans sa psychologie. D'ailleurs la série est beaucoup plus que, comme disait très bien Arnaud, c'est vraiment une série psychologique, où on reprend les thèmes et les codes du thriller, mais avec un accent vraiment mis là-dessus. Donc du coup j'ai pu, aussi grâce à la présence de Marine, chercher quelque chose de plus, peut-être un peu plus doux, peut-être un peu plus personnel, que sur une incarnation d'un cow-boy. Je dirais, c'est vrai de résoudre. Merci. Le duo principal composé d'Olivier Gormé et de Marie Vache fonctionnent à merveille. Pouvez-vous nous parler de votre collaboration avec eux ? J'ai quasiment toutes mes scènes avec Marine, donc ça a été un plaisir total. Je trouve que dans cette série, elle montre toute l'intensité dont elle est capable, dans sa complexité, de ce personnage de Louise, qui est au final assez tortueux. J'ai croisé Olivier à plusieurs reprises et c'est un très très grand comédien, donc je suis très heureux d'être à ses côtés. Pour Annon Malherbe, en mettant en parallèle l'enquête d'une jeune journaliste et du psychiatre, vous qui me se donne deux regards différents. Comment avez-vous trouvé la bonne approche ? Mettre autant en avant cette enquête sur les méthodes, ce psychiatre, que cette enquête journaliste ? C'est ce qu'on voulait faire avec Marion, je crois. C'est-à-dire, c'est à la fois de tisser ces deux parcours pour qu'ils, d'une certaine façon, ils cèdent et ils se sauvent l'un l'autre, tout en avançant justement dans l'enquête, entre guillemets, technique, pour essayer de comprendre l'origine du feu, sans jeu de mots. Et en même temps, qu'il y ait donc une double, ce que disait Arnaud, en fait, c'est qu'il y ait un versant, en tout cas psychologique et intime, qui soit fort. Et c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux un trauma et un parcours. Et que dans leur relation, qui est par petite touche, petite dose, un peu d'humour, du respect, de la crainte, il y a, j'ai l'impression, quelque chose, en tout cas qu'on a essayé de faire, qui est de créer quelque chose d'un peu joli, qui est peut-être un peu filial. Et qu'on avait l'impression que, finalement, presque l'enquête était un prétexte à aller quelque part ensemble, vers le même endroit. Et encore une fois, peut-être de, quelque part, se sauver un peu l'un l'autre, sans trop se le dire, parce que toute leur relation, elle est assez pudique. Je ne sais pas, Marion, si tu peux rajouter. Oui, puis ça nous permettait d'avoir deux regards sur les événements, mais aussi sur la société. Parce qu'au contraire d'une enquête policière classique, où on va chercher le coupable, les indices, enfin, ce qu'on a l'habitude de voir dans un polar, là, avec ce psy, on a quelqu'un qui enquête dans la tête des gens, d'une certaine manière, et la journaliste qui, elle, est dans peut-être une approche plus globale sur la société, les événements, qui va chercher à comprendre ce qui se passe de manière plus... Comment dire ? Global. Plus globale, oui. Et puis, tout en n'ayant pas les facilités d'un policier, et devant franchir un certain nombre d'obstacles pour essayer de comprendre ce qui se passe. Les deux premiers épisodes témoignent d'une grande soin apportée à l'esthétique. Pouvez-vous nous parler de l'importance de cet aspect pour réussir à une série comme celle-ci ? Oui, c'était un désir que j'avais qui était vraiment à l'origine du projet, en fait. Dès les premières notes d'intention et mes premiers échanges avec Xavier, le producteur, en fait, j'avais amené des photos, il y avait beaucoup de références picturales, et il y avait un vrai désir déjà de créer une atmosphère et une ville qui ne soient pas très déterminées. Je n'ai jamais réussi à vraiment conceptualiser le truc et dire pourquoi j'avais envie de faire ça. En vrai, parce qu'on peut très bien faire le même type de série avec quelque chose de plus naturaliste, et de plus Paris aujourd'hui, par exemple. Mais je crois qu'il y avait déjà un désir, pas SF, mais de décalage fantastique, et j'avais l'impression que le décalage... Pardon ? Non, puis d'universalité aussi, en fait, de ne pas situer ça dans un endroit très repérable et balisé en recomposant une ville qui est un peu une sorte de Gotham City aussi, qui est un peu décati, un peu moderne, un peu... Avec un peu moins de moyens, on a juste un tout petit peu moins de moyens. Un tout petit peu moins. Mais voilà, ce n'est pas identifié, donc ça peut être un peu partout. C'est l'argent. Et le truc, c'est qu'à partir du moment, justement, où on n'est pas bloqué par une géographie, par une ville où on n'est pas déterminé à Paris, à Cherbourg, à Marseille, voilà, en fait, du coup, ce qui peut primer dans nos choix de décors, c'est vraiment l'esthétique. C'est-à-dire de dire, OK, moi, j'avais envie d'une mer, par exemple, l'eau, parce que c'était logique, évidemment. On travaille le feu, donc on se dit, on va voir l'esthétique de l'eau qui va être très proche. Et c'est pour ça aussi qu'elle va à la piscine tout le temps. C'est des choses forcément que le spectateur n'analyse pas. Mais en vrai, il y a toutes ces petites choses-là. Bref. Et un exemple sur la piscine, ça, c'était des choses sur lesquelles nous, on était très, très engagés. C'était de ne pas être dans une piscine, entre guillemets, normale, là où on verrait les enfants à 16h30 et tout ça, machin. C'est une piscine art déco qui est à Bruxelles. Et ces choses-là, et chacun des décors, en fait, est vraiment voulu assumer, soit par un décalage esthétique, qui est un tout petit peu chic ou futuriste, entre guillemets, comme la tour du début, soit un peu rétro, soit pas trop daté, soit le motel à la fin du 6 qui fait un petit peu film américain, on ne sait pas trop. Et voilà, c'était toute cette espèce de, à la fois de liberté dans la façon de créer un petit monde, et de, oui, c'est ça, de liberté, quoi. Il y avait vraiment une volonté dès le début, je me souviens, d'une volonté de se dire, on ne doit pas repérer où on est. On est dans une ville, on avait fait attention avec la signalétique, avec les panneaux, avec les immatriculations, etc., de se dire, en réalité, on n'est pas dans une ville qu'on connaît, il ne doit pas y avoir de référence culturelle, si elles sont européennes, francophiles, mais européennes, plus globalement, et on ne doit pas avoir de référence régionale, et de se dire, tiens, ça se passe à Paris, à Lyon, etc. On voulait que le spectateur se demande, en fait, où on était. Ni ton corail, d'ailleurs, parce que ça peut être... Oui, dans certains éléments de déco... Ça peut être il y a 10 ans, dans 10 ans, on ne sait pas. Certains éléments de déco, enfin, du moment avec Baptida, qui est dans la série, en fait, c'est un interphone, mais on fait comme si c'était un téléphone, et qui est relié avec un fil au mur, et ça fait vieux téléphone, en fait. Donc, c'est aussi des choses qui permettent... C'est des petits trucs, mais, ouais, on ne date pas trop, quoi. On ne sait pas trop. La thématique, tu dirais, est importante dans cette série. Peux-vous nous parler de cette thématique ? D'où ça vient ? L'envie de tuer des gens, peut-être ? L'envie de tuer des gens. Non, 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 je... Je crois que c'est un mélange, en fait, de trucs inconscients, et puis de mécanique scénaristique aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille des personnages, on a envie de... Ah, c'est fini ! Non, non, on a envie de travailler des personnages, on les ancre... Voilà, parce qu'une des envies qu'on avait, en fait, c'était qu'il y ait un écho à ce qui se passe dans la ville, donc face écho à un traumatisme, en l'occurrence de Gabriel, et que du coup, il fallait qu'il y ait un écho avec la thématique du feu, donc très vite, l'idée de c'est quoi la chose maximale qu'on puisse essayer de vivre avec, mais qui est absolument terrifiante et lourde et qui peut éventuellement nous pousser à péter un câble, c'est peut-être perdre un enfant, et donc perdre un enfant par le feu, et après ce qui permet de lui, lui mettre du feu aussi sur le dos, et donc d'emmener le spectateur dans l'idée que peut-être il est lié d'une façon ou d'une autre à tout ça, et donc je crois qu'il ne faut pas non plus évacuer le caractère ludique quand on écrit. Je ne pense pas qu'on soit tout le temps forcément pénétré personnellement par quelque chose, on est irrigué évidemment par tout ce qu'on est quand on écrit, mais il y a aussi vraiment une envie de jouer avec le spectateur, de se faire un petit peu peur, d'intriguer, je pense que c'est aussi le caractère ludique qui a mené tous ces... Oui, et puis on voulait aussi des personnages qui soient un peu abîmés à l'intérieur, donc voilà, c'est des personnages endeuillés, qui ont eux-mêmes des choses à reconstruire, et qui sont en charge, dans le cas de Gabriel, d'aider les autres à se reconstruire, donc il y a une espèce de faille comme ça, entre ce qu'il est censé faire pour les autres, et ce qu'il est incapable de faire pour lui-même, on le voit dans les épisodes qui suivent, donc ça nous intéressait aussi de creuser ça. Pour moi, elle est très forte, le premier court-métrage que j'ai fait, était un court-métrage qui s'appelait Dans leur peau, c'était avec Fred Testo, et c'était un court-métrage fantastique, avec un postulat fantastique très fort, et je crois qu'on est nourris de ça, parce qu'encore une fois, Marion et moi, je crois qu'on a ce tropisme-là de penser que, comme je disais tout à l'heure, par le détour fantastique qu'on peut parler du réel, de façon potentiellement, en tout cas, ça ne veut pas dire qu'on réussisse à chaque fois, potentiellement assez fine, et là je viens de réaliser un long-métrage, et qui est un long-métrage fantastique aussi. Ogre, tout à fait, ouais. Vous l'avez vu ? Ah bah non, je ne l'ai pas fini encore. Quelle est la scène la plus difficile à tourner dans cette série, et pour quelle raison ? Toutes les scènes avec Arnaud. Ah non, enfin ! C'est vrai, c'est excellent. J'ai écouté un pognon fou à la production, pour refaire au ferro. Enfin que ça vaut. Les scènes les plus difficiles à tourner, il y avait des moments pas évidents, mais même si... Ouais, toute la fin, le motel, la piscine, la petite fille... Non, mais il n'a pas vu, monsieur. Vous n'avez vu que deux épisodes ? Oui. Mais il y a deux, trois, non. Ah, je vous ai tout grillé, alors vous allez voir. Vous n'avez rien entendu. Non, non, mais bref. Non, les... Les torches. Les torches, en fait, ça s'est à chaque fois bien passé, mais il y a quand même tout le temps des petites... Voilà, des petites... des galères qui nous font prendre du temps, où on organise toute une torche. Que c'était en réel ? Oui, oui, mais je vais vous expliquer. Donc, on a des cascadeurs, donc qui partent en feu, et on a notamment, je me souviens d'une scène sur le parking qui était assez longue, parce qu'on en a mis, ouais, trois heures à se remettre un peu droit. Bon, bref. Et là, il y avait tout été organisé avec un déclencheur, et le gars devait partir en flamme quand son copain appuyait sur le truc. Évidemment, on fait tout le truc, il part, puis ça ne marche pas, et on a fini avec la scène, avec un autre cascadeur, avec un petit chalumeau à genoux derrière le gars. Et donc, nous, on cadre au-dessus pour ne pas choper le mec qui est à genoux avec son petit chalumeau qui fait ça. Bon, bref. Et ça nous a perdu du temps, tout ça. À partir du moment où on a, de toute façon, des assez fixes, il y a une déperdition de temps, forcément, et d'énergie, oui. La musique occupe une part importante dans cette série. Pouvez-vous nous parler de votre collaboration avec Fleming Lord Konger ? Fleming, c'est un copain et un voisin de Montreuil qu'on a rencontré par des amis, je ne sais plus d'ailleurs quand, c'était toi qui m'avais... Bon, bref. Et Fleming avait fait la musique de la saison 2 de Chef qu'on avait fait auparavant pour France 2. Et naturellement, voilà, il est venu sur Moloch. Et en fait, on a commencé à travailler la musique bien avant le tournage. Et je lui ai dit, en fait, on avait un petit peu... Moi, j'avais un petit peu en rêve 2049, une espèce de monde sonore ou até avec des nappes, avec des choses. Et moi, ce que je lui ai demandé, c'était d'une certaine façon de me faire peur avec de la musique. Et du coup, les thèmes principaux, il les a créés avant le tournage. Et je me souviens que j'avais fait écouter à Marion, à mes enfants, au casque et tout. Et les petits étaient là, ça fait peur. Donc on dit, c'est pas mal, on est sur la bonne voie. Et je trouve qu'il a fait un travail extraordinaire. Ma dernière question, pouvez-vous nous parler quelques mots sur votre nouveau film, très attendu, Ogre, avec Anna Géorgue ? Donc, je suis en sixième semaine de montage. Ok. Le film devrait être fini fin février. Fin février, début mars. Voilà, donc on a tourné dans le Morvan. Pendant cette semaine, on a été arrêté par le Covid. On a repris et tout s'est bien passé. On est passé entre les gouttes. Et voilà, donc c'est un film fantastique sur l'histoire d'une maman et son fils qui arrivent dans un petit village du fin fond du Morvan. Et la maman est séduite par le médecin du village qui est un jeune gars qui est interprété par Samuel Jouy. Et le petit, lui, est persuadé que cet homme vient les dévorer et que c'est un ogre. Et l'histoire du film, c'est que c'est peut-être vrai. D'accord. Merci beaucoup pour cet interview. Passez une très bonne journée. A bientôt. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Boris. On va vous déconnecter. Sous-titrage ST' 501